Le rapport d'achèvement permet d'avoir une vue d'ensemble de toutes les activités et ressources ayant un suivi d'achèvement, et ce, pour toutes les personnes inscrites dans le cours. Pour accéder au rapport d'achèvement d'activité, entrez dans le menu d'administration du cours, puis, dans l'onglet Rapports, choisissez Achèvement d'activité. Dans la zone du haut, il est possible de filtrer les résultats qui seront affichés, par exemple en filtrant par prénom, par nom, par groupe ou par type d'activité. Dans le tableau de suivi, vous verrez dans la partie du haut le nom des activités ou des ressources ayant un suivi. Vous pouvez cliquer sur le titre afin d'accéder à l'activité ou la ressource directement. Lorsque la case a une bordure continue, il s'agit d'une activité qui peut être marquée manuellement comme terminée par l'apprenant. Lorsqu'elle a une bordure pointillée, c'est le suivi d'achèvement automatique qui est actif, selon des critères spécifiques. Quand une note minimale a été fixée pour considérer l'activité comme réussie, dans ce cas, la condition d'achèvement va permettre de distinguer deux situations. D'abord, l'activité a été faite, mais sans atteindre la note minimale. L'achèvement est signalé par une croix rouge. Si l'activité a été faite avec une note supérieure ou égale à la note minimale, elle est donc considérée comme réussie. Dans ce cas, l'achèvement est signalé par une coche verte. Au besoin, l'enseignant peut écraser un achèvement en cliquant sur une case pour en changer l'état. Il est aussi possible de télécharger ce tableau en format CSV et de l'ouvrir dans un tableur comme Excel. Ce tableau de suivi d'achèvement est un outil très utile pour suivre la progression des apprenants dans un cours. Toutefois, comme nous l'avons mentionné dans les capsules précédentes, il vaut mieux activer le suivi d'achèvement que pour les activités où cela est nécessaire ou utile à la progression de l'apprentissage. En effet, nous avons ici un exemple où trop d'activités ou de ressources ont un suivi d'achèvement et le tableau résumé devient trop chargé et perd de sa valeur ajoutée. Nous vous encourageons à identifier les activités ou ressources centrales à votre cours et de n'activer les suivis d'achèvement que pour celles-ci. Ou, comme nous le verrons, si vous souhaitez utiliser des restrictions d'accès à du contenu.